des erreurs on en fait tous et toutes quand on commence la photographie mais quand on s'intéresse à la photographie argentique ces mêmes erreurs peuvent coûter assez cher au prix de la pellicule et du film et surtout il peut se passer un certain temps avant de se rendre compte qu'on a fait une erreur en photo et de savoir comment la résoudre aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter cinq erreurs de débutants et de débutantes en argentique qui sont véridiques basés sur ma propre expérience et sur les choses que j'observe quand j'accompagne différents élèves de formation dans la photographie argentique et va peut-être que ça te permettra d'éviter de les faire ou en tout cas de les régler rapidement sans gâcher trop de photos bonjour à toutes et à tous c'est baptiste de mgk photographie et aujourd'hui on va parler de cinq erreurs de débutants et débutantes en argentique la première erreur c'est de ne pas vérifier le fonctionnement de ton appareil photo avant de mettre ta première pellicule à l'intérieur et c'est de loin l'erreur la plus classique que je vois passer le plus souvent avec mes élèves et c'est souvent une faute de trop d'enthousiasme tu vas récupérer l'appareil photo dans le grenier familial ou alors il était donné par un membre de ta famille est directement poussé par ton enthousiasme de commencer la photographie tu vas charger ta première pellicule à l'intérieur et ben en général c'est une grosse surprise quand tu récupères tes photos il faut en effet garder en mémoire que même les appareils photo argentique les plus récents ont déjà au moins une vingtaine d'années derrière eux et que la plupart d'entre eux n'ont jamais été conçu pour durer et être utilisé aussi longtemps ils ont encore été moins conçu pour être oublié pendant 30 ans dans un grenier et d'un coup ressuscité et revoir la lumière du jour s'il ya certaines pannes qui se repère tout de suite et sont parfois définitive que ce soit un boîtier qui ne s'allume pas parce que sa carte électronique est morte ou alors un boîtier mécanique qui est totalement bloqué et qui devra forcément subir une intervention pour revenir à la vie d'autres sont quasiment invisibles beaucoup plus pernicieuse et peuvent passer totalement inaperçu avant d'avoir le résultat de ta première pellicule le principal défaut sur les appareils anciens c'est en général la décomposition des différentes mousses d'étanchéité qui servent à isoler la chambre noire de l'appareil où se trouve la pellicule de la lumière avec le temps cette petite mousse qui est présente normalement dans les rainures du boîtier sur les côtés de la porte se désagrège tout simplement parce qu'elles n'ont pas été prévues pour durer aussi longtemps et 40 ans pour une mousse en polyuréthane c'est un petit peu long elle sèche et elles vont se désagréger en une fine poussière alors non seulement c'est embêtant parce que ça peut causer des fuites de lumière dans ton appareil photo la lumière se glisse en fait dans les trous parce que c'est plus suffisamment étanche l'étanchéité n'est plus forcément assurée mais surtout si elles ne sont pas remplacées ces mousses endommagées vont continuer de se désagréger et avec les différents mouvements du boîtier et l'usage du boîtier la poussière va s'insinuer petit à petit dans les mécaniques dans les rouages et ça peut causer de gros dommages à ton appareil ça peut se glisser dans les mécaniques ça peut venir rayer les cartes électroniques ou ça peut venir tâcher le prisme et le miroir en se désagrégeant c'est en plus une réparation qui coûte vraiment pas très cher qui est facile à réaliser soi même et que moi j'ai réalisé personnellement alors je suis pas du tout bricoleur sur l'ensemble de mes appareils photo argentine au passage tu peux aussi en profiter pour vérifier la mousse d'amortissement du miroir qui est présente normalement sur le dessous du prisme et qui sert à protéger ton miroir des différents chocs qu'il peut recevoir au moment du déclenchement mal chargé ta pellicule et prendre tes photos dans le vide c'est une erreur que tous les photographes argentiques ont fait même ceux qui ne l'ont pas fait ce sont des menteurs pour te dire ça m'est encore arrivé cet été pendant mes vacances avec un appareil photo j'utilise assez peu et j'ai fait cette erreur bête qui pourtant te coûte assez cher ce qui va se passer c'est qu'en fait tu vas avoir mal chargé ta pellicule et elle va pas s'enclencher elle ne va jamais avancer alors tu vas toujours pouvoir récupérer ta pellicule mais dans les faits tu auras perdu toutes tes photos parce que la pellicule n'aura pas avancé et tu auras exposé 37 fois ou 36 fois l'amorce de la pellicule si ça peut arriver qu'une pellicule te donne 37 voire 38 vues au lieu des 36 classiques si tu arrives à aller plus loin c'est certainement que tu as mal engagé ta pellicule et que tu as fait cette erreur que tout le monde aura fait au moins une fois c'est vraiment dommage si tu te rends pas compte et que tu rembobine ta pellicule normalement tu la dépose au labo parce qu'elle va être développée et elle sera correctement développée mais comme tu auras jamais exposé la pellicule tu vas récupérer une pellicule vierge c'est tout simple pour voir si c'est un problème d'exposition ou développement si ta pellicule est développée mais que tu as les petites bandes de contrôle sur le côté c'est que tu n'as pas exposé ta pellicule et tu as tu l'as très certainement mal chargé dans ton boîtier pour éviter ça vérifie toujours que ta pellicule est bien entraînée par le mécanisme avant de fermer le dos de ton appareil et pendant la prise de vue tu peux aussi faire attention à la manivelle sur le côté qui doit normalement tourner à chaque fois que tu actionnes le levier d'armement puisque c'est la preuve que ta pellicule avance et qu'elle est entraînée par les différents mécanismes de l'appareil photo ouvrir le dos du boîtier ou exposer sa pellicule à la lumière je le rappelle la pellicule est un matériel sensible à la lumière et c'est d'ailleurs grâce à cette sensibilité que tu peux prendre des photos c'est un conseil qui paraît un petit peu bête quand on est un habitué de l'argentique mais je te promets que j'ai régulièrement des demandes de personnes qui pensent que les photos apparaissent magiquement sur la bande de films dès qu'elles sont prises et je pense que c'est la conséquence de la photo numérique et du succès de la photo argentique instantanée qui ont donné cette impression d'immédiaté de la photo qui n'est pas vrai du tout pour l'argentique il ne faut donc jamais 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 exposer ta pellicule à la lumière avant pendant ou après avoir pris tes photos donc tu ne dois jamais dérouler le film hors de sa boîte pour regarder à quoi il ressemble tu ne dois jamais ouvrir le boîtier à la lumière avec une pellicule à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble pour vérifier tes photos ou je ne sais quoi et il est toujours impératif que une fois que tu as terminé tes photos tu rembobines ta pellicule dans sa boîte avant de la déposer au labo pour qu'elle soit développée c'est le développement chimique par ton laboratoire qui va permettre à la pellicule de révéler tes photos et de perdre sa sensibilité à la lumière et d'avoir des négatifs et si tu veux développer des pellicules toi même ne te laisse surtout pas abusé par les images de chambres noires éclairées à la lumière rouge que tu peux voir dans les films ou les séries ça ça ne marche que pour le tirage papier photo lorsque l'on manipule des pellicules qui ont déjà été développées et qui sont donc insensibles à la lumière si pour une raison pour une autre tu es amené à devoir manipuler ta pellicule ou ton boîtier parce que tu règles un problème ou quoi que ce soit il faut le faire soit dans un manchon de change spécial qui t'isoler de la lumière soit dans une pièce totalement noire mais vraiment totalement noir avec zéro lumière une astuce est de fermer les portes de isoler toutes les ouvertures et de rester cinq minutes dans le noir pour voir s'il ya vraiment aucune lumière avant d'ouvrir ton boîtier ça paraît bête mais crois moi ça peut toujours servir de le savoir le mauvais réglage de la sensibilité iso c'est le coup classique tu es en vacances tu as eu ta boîte de pellicules et après avoir terminé celle qui est dans ton boîtier et l'avoir correctement rembobiné tu charges la suivante sans réfléchir pas de bol elles n'ont pas la même sensibilité l'une fait 800 iso l'autre 50 et tu oublies d'ajuster le réglage de sensibilité sur ton boîtier renseigner l'iso de ta pellicule sur ton appareil permet en fait à ton boîtier de calculer la bonne exposition pour tes photos et de donner les bons réglages à appliquer sauf exception il est toujours impératif de rentrer la valeur iso de ta pellicule sur ton boîtier sur certains boîtiers un peu anciens il peut y avoir des subtilités par rapport à la tension des piles mais ça c'est vraiment des choses particulières si tu utilises des boîtiers des années 50 60 ou là effectivement il peut y avoir des petites particularités mais c'est vraiment plutôt l'exception que la règle la plupart des boîtiers modernes des années 90 et ultérieures on va dire sont également munis d'un lecteur de code dx qui leur permet de repérer directement la sensibilité de la pellicule et de la régler de régler l'appareil en accord avec cette sensibilité le code dx ce sont les marques noires et argentées que tu vas avoir sur le bord de la pellicule et si les pellicules des grands fabricants on sent quasiment toujours équipé c'est pas forcément le cas des pellicules artisanales ou des pellicules de plus petites usines et c'est un détail à prendre en compte si jamais soit tu un appareil automatique voilà il va falloir penser à régler manuellement la sensibilité pour cette pellicule mais si tu as un appareil photo automatique qui ne te permet pas de régler manuellement l'iso la sensibilité de ta pellicule ça peut poser un problème c'est par exemple le cas de beaucoup d'appareils compacts en général si un compact n'a pas de réglage manuel de la sensibilité et que tu charges une pellicule qui n'est pas muni d'un code dx dans cet appareil l'appareil photo va exposer la pellicule comme si elle faisait 100 iso ce qui est un problème si ta pellicule en fait 400 ou 800 parce que dans ce cas là ta pellicule va pas du tout recevoir la bonne quantité de lumière il est possible de bricoler soi même des codes iso à base de papier d'aluminium en bidouillant un petit peu c'est pas très compliqué mais c'est quelque chose à penser si tu as un compact de plutôt garder avec toi des pellicules qui ont des codes dx et d'éviter les pellicules qui sont non codés de la même manière certains compacts un peu cheap n'accepte pas les valeurs extrêmes par exemple 3200 ou 50 et vont se contenter d'aller de 100 iso à 800 iso c'est donc un point à vérifier dans le manuel de ton appareil photo ne pas aller voir ma nouvelle formation pour les débuteurs en argentine et c'est de loin l'erreur la plus grave le mois dernier j'ai en effet travaillé à remettre à jour ma formation pour les photographes qui débutent en argentique c'est maintenant une formation d'une grosseur qui te donnera tous les trucs et astuces pour ne pas rater tes premières photos ça va du choix de ton appareil photo argentique de tes objectifs tes pellicules mais aussi des clés pour comprendre en détail l'exposition et maîtriser les différents réglages de tes photos tout en apprenant à réaliser des effets basiques mais efficaces comme le flou d'arrière-plan ou le flou de mouvement en bref ce cours te donnera des bases solides pour commencer l'argentique et ne pas gâcher trop de films j'ai vraiment travaillé à rendre les choses le plus compréhensible possible alors ça s'adresse vraiment aux photographes qui débutent totalement dans l'argentique mais c'est tu es sûr de partir avec les meilleures bases possibles en plus une fois la formation complétée tu auras la possibilité de m'envoyer tes images pour un retour critique et technique et tous les inscrits et bénéficieront d'un accompagnement personnalisé avec une réponse à leurs questions dans les 48 heures cette formation elle est disponible sur le site de la box argentique avec un petit code promo en description pour les 30 premiers inscrits ou inscrites mais également sur ce qu'ils cher qui est une plateforme de cours en ligne sur abonnement encore une fois via un lien qui se trouve dans la description ce lien d'ailleurs t'offrira un mois gratuit en plus de ton abonnement si tu rejoins ce qu'ils cher en utilisant ce lien et en plus sur ce qu'ils cher tu trouveras des dizaines d'autres formations en plus de la mienne donc c'est à toi de choisir soit la formation sur le site de la box argentique soit un abonnement sur ce qu'ils cher dans les deux cas la formation t'offre les mêmes comptes bon et comme ce conseil malgré sa très grande pertinence avait quand même un arrière-goût de contenu sponsorisé voici un dernier petit truc pour la route une erreur qu'on a aussi tous et toutes fait une fois si tu as un compact en appareil photo télémétrique tu as forcément fait cette erreur avec un réflexe tout va très bien tu vois directement au travers de l'objectif et si tu places ton doigt rose et gras devant ton objectif tu vas le voir directement avant de prendre ta photo mais si tu as un compact ou un télémétrique avec un viseur qui ne regarde pas au travers de l'objectif avec un viseur décalé et bien tu peux facilement soit oublier le cache sur l'objectif est photographié du noir ou ne pas voir que ton doigt dépasse sur la lentille encore une fois ce genre d'erreur est arrivé à tout le monde et ça m'arrive encore aujourd'hui même si dans mon cas c'est plutôt des boucles de cheveux qui viennent s'interposer devant mon objectif par les jours devant cependant c'est quand même une vraie déception de voir un beau paysage gâché par un morceau de doigt ou une corde de boîtier devant l'objectif et la seule solution c'est de bien faire attention à comment tu prends ton appareil photo et de bien penser à enlever son cache voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu et aura été utile même si c'est des conseils qu'on retrouve un petit peu partout une piqûre de rappel ça fait jamais de mal si tu débutes toi en photo argentique n'hésite pas à aller voir le site de la box argentique où tu trouveras de nombreuses formations et à me rejoindre dans cette formation spéciale pour les ultra débutants et débutantes dans la photographie argentique de mon côté je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo